Première chose à faire si vous voulez travailler avec Xmind, c'est de télécharger le logiciel. Pour ce faire, rendez-vous sur le site xmind.net et puis rendez-vous sur la page des téléchargements Download en anglais. Alors là, faites attention car il y a différentes versions disponibles. La première qui est proposée par défaut, c'est la version pour Windows. Si maintenant vous travaillez avec un autre système d'exploitation, si c'est Mac, descendez sur la page et cliquez sur ce bouton. Et si vous travaillez avec Linux, cliquez sur ce bouton. Il existe également une version Portable Package qui est une version qui fonctionne exclusivement sur clé USB mais avec les trois systèmes d'exploitation, Mac, Linux et Windows. Attention, elle fonctionne sur une clé USB uniquement. N'essayez pas de la copier sur votre PC ou sur votre Mac, elle ne fonctionnerait pas. Alors nous allons d'abord décocher ceci, on ne demande pas à recevoir la lettre mensuelle. Et puis je vais cliquer sur Download Xmind pour Windows. Je vais demander à ce que ce soit téléchargé dans mes downloads, dans mes téléchargements. Je sauvegarde et je laisse Xmind se télécharger sur mon PC. Lorsque Xmind s'est installé, vous voyez qu'il y a ici Xmind set exe. Cliquez simplement sur ce fichier exécutable. Voilà, un peu de patience. Alors le système me demande si je veux télécharger ceci. Oui. Voilà. J'accepte la licence. OK. Et alors ici vous voyez Associate Free Mind et Associate Mind Manager. Veuillez à ce que ces deux petites boîtes soient effectivement cocher parce que ça va vous permettre d'importer directement des cartes de ces deux logiciels de mind mapping. Voilà. Et Xmind est en train de s'installer sur ma machine. L'opération peut prendre plusieurs minutes. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Et puis lorsque c'est terminé, vous avez effectivement cette fenêtre qui apparaît. Et vous pouvez cliquer sur Finish. Ça va à la fois lancer votre version d'Xmind set et ouvrir le fichier README avec quelques indications sur le programme et ses caractéristiques techniques. Voilà. Xmind set est en train de s'ouvrir. Lowered Path. Voilà la licence. Les exigences en matière de matériel. L'installation, etc. Donc on n'a pas besoin de ceci pour l'instant. On va simplement voir Xmind s'ouvrir sur votre machine. La première ouverture prend toujours un peu de temps car le programme rassemble ses différents composants. Et voilà l'écran d'accueil d'Xmind que nous allons explorer ensemble dans une prochaine vidéo. C'est parti.